Salut les amis, je vais jouer contre Dimagre 2. Une partie en 10 plus 3, donc c'est un joueur nettement plus fort. On va voir ce que ça donne. Là, l'idée, c'est d'empêcher Fou F5. Ok. On va probablement transposer dans un Gambi-Dame refusé tout ce qu'il y a de plus classique. Et donc là, dans notre ancienne partie, visiblement, j'ai donné ma dame. Enfin, on ne sait même pas qui avait gagné ou pas. Si, je pense que j'avais dû donner ma dame, on dirait. Il faut qu'il joue cavalier Bd7 ou alors H6. Parce que je me laisse de prendre. Il y a des petits pièges dans cette ligne-là. Si je jouais cavalier Bd7, tour E8. Peut-être pas avec ma dame en C2, je ne sais plus. Il faut que je me souvienne ce que c'est, ce piège. Ça va probablement pas se produire de toute manière. C'est comme on fouille sur cette diagonale. Il y a des histoires d'enfermement de la dame. Ok, il faut qu'il fasse attention. Je sais que ça marche quand j'ai une tour en C1. Je ne sais pas si ça marche avec la dame. Parce que le problème, c'est que je ne me rappelle plus très bien comment ça marche. Cavalier G4. On ne sait pas trop ce qu'il vient faire là, ce cavalier. Est-ce que j'ai envie de lui changer ? Ou est-ce que j'ai envie de... Allez, cette fois-ci, j'ai envie de garder mon fou ici. Il ne va pas me faire le coup du sacrifice en F2. Ah non, puisqu'en plus mon fou défend. Alors, en fait, si je joue cavalier D7, je pense que je peux prendre ce pion. Parce que pion prend, fou C7, la dame est capturée. C'est très facile de se faire avoir là. Ok, tiens, vraiment échanger les fous des casses blanches. Euh, noires. Ça ne me dérange pas, mais en fait, je vais jouer H3. Comme ça, s'il prend là, je reprends du cavalier. Il n'y a pas de sacrifice en F2 qui marche. Parce que la dame défend. Donc là, il va sûrement s'en aller avec son calme. Cavalier en F6, il n'y a pas d'autre choix. Et ensuite, je vais... Ah d'accord, il peut sacrifier là. Je suis un petit peu obligé de prendre. Ah, il faut pas que je bouge le roi, sinon le cavalier est mort. Et après, il y a dame H4, roi D2. Et ensuite... Ensuite, je sais, je vois pas. S'il me laisse le temps de jouer des coups comme tour F1. Ça, ça a l'air méchant. Est-ce que je peux pas jouer tour F1 quand même pour essayer de m'interposer ? S'il fait échec double. Maintenant, s'il fait échec double, je prends le tour. Quand je vais pas trop fuir ailleurs, sinon je vais en D1, mais... Ça bloque mes tours. Bon, je vais pas autoriser le cas. Il y a un truc que je peux faire, c'est fou H7 échec. Ça me rajouterait une case de liberté du roi, mais... Faut pas qu'il se fasse enfermer après. Donc, tour E8. Tour A8 pour défendre sa tour. Tour A8 et s'il fait fou H7 juste après. Ah, en fait, il y a... Non, pas tout de suite, dame. J'attaque la dame. Donc là, moi, j'ai envie de... Jouer... Et en fait, si on fonge ça, 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 après, il va récupérer la tour, donc. Faut quand même que je la protège mieux que ça, ma tour. Faut quand même que je puisse pas jouer ça à cause du fou. Lorsqu'on va jouer ça, tant pis pour G2. Si dame prend G2, tour prend F7, peut-être que ça marche. Donc, cavalier en E2 est encore défendu trois fois, donc... Donc, ça passe. Prends, 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 prends. Ça marche pas. Pour lui, ça marche pas. S'il arrive à ramener son fou, ça marchera. Mais entre-temps, moi, j'ai des... J'ai des bons coups, quand même. Tiens, si je faisais l'échec, maintenant, ça serait peut-être mieux. Eh bien, là, je viens, là. J'ai une as de mate, après. Ah, mais bon, fou. Du coup, mon cahier ne sera plus assez défendu, par contre. Si je prends le temps de défendre comme ça d'abord, il prend le pion, donc ensuite, c'est le fou qui arrive. Bon, du coup, il faut quand même que je joue ça dans cet ordre-là. Maintenant, j'ai une as de mate. Fou H7. Et je crois qu'il s'est fait avoir. Fou H7. Rho H8. Tour F8. Tour F8. Tour F8. Qu'est-ce que vous en dites ? C'est pas mal, ça. Voilà. Ouh, j'ai tenu le coup. Apparemment, j'ai battu... Je l'avais déjà battu, ce jour-là. Donc, petite analyse. Là, c'est des positions que j'ai déjà eu plein, plein de fois, que je connais bien. À partir de là, je ne connais plus, voilà. Là, déjà, il y a un problème pour les noirs. C'est le meilleur coup, c'est de revenir en arrière. Franchement. Donc, il a continué comme ça. Donc là, je ne voulais pas échanger. Parce que j'invite la dame. Il me laisse ça. Et si je rocke, il y a un mat au coup suivant. Donc, je suis obligé d'affaiblir tout de suite mon côté du roi, là. Donc, je n'ai pas échangé. À la place, je vais jouer H3. Apparemment, j'aurais pu roquer aussi. C'est vrai que s'il échange, là, moi, j'ai envie de reprendre avec le pion plutôt. Parce que ça, ça devient très, très difficile pour lui à attaquer, je pense. Et ça, déjà, il peut faire une menace de mat. Le kai s'en va. Après, il peut menacer de sacrifier un H3. C'est moins clair pour moi. Il peut aussi attaquer mon kai avec le pion. Donc là, l'ordi, il me dit, c'est OK, mais moi, j'aurais bien repris avec le pion. En tout cas, on a fait ça. Donc là, effectivement, le sacrifice est mauvais. Peut-être qu'il n'y avait pas vu que mon cavalier revenait défendre le cavalier. En fait, j'ai fait dans le sens. C'est vrai que j'aurais pu jouer ça. C'est mieux, ça va me donner une case de fuite supplémentaire. C'est plus 2 au lieu de plus... 0,5 et ça aurait bloqué dame H4. J'ai plus que 0,5 davantage, donc j'ai quand même fait une connerie. J'avais pas du tout envie de jouer ton D1. Roi D1, pardon. Et là, sur le double échec, je me disais, c'est aucun souci. Je reprends. C'est vrai que ça, c'est un petit souci. Oups. Il met tout dans l'alignement, donc je suis obligé de rendre la qualité. Et après, la partie continue avec du matériel relativement égal. Ouais, intéressant ça. Et là, je voulais surtout pas devoir de... Je suis fatigué. Cavalier B4. Donc, j'ai joué ça. Le problème étant que... Il y a toujours la même menace. Et comme il n'y a toujours pas vu. Et là, j'ai essayé entre... Bloquer ici, occuper la case F4. Pour bloquer. Entre le cavalier ou la tour. Et je choisis la tour... Pour pouvoir amener l'autre tour. Pour pouvoir jouer éventuellement H4. L'ordi préfère le cavalier, apparemment. Ou cavalier D1. Pas simple à voir. Enfin, je dis pas simple à voir. Je sais, mais toujours pas exactement ce qu'il voulait faire avec cavalier D1. Mais on va pas s'attarder trop longtemps sur les lignes de l'ordi. Et donc là... Donc, je tour F1. Ouais, parce que j'ai remarqué que s'il jouait un autre coup... J'aurais envie de jouer G4. Mais là, j'ai vu que... Il échange tout. Enfin, il sacrifie deux qualités. Et récupère la tour à la fin. Donc maintenant, j'ai encore une qualité d'avance. Mais pas vraiment. Contre deux pions, donc c'est égal. En matériel. Donc c'est pour ça que j'ai joué tour F1. Pour mieux défendre ma tour. Mais c'était pas vraiment pour attaquer encore là. Je pensais vraiment à la défense. Et là, et là... Pourquoi tour F2, ça me plaisait pas ? Je crois que je l'ai dit, en plus. C'était à cause de... De Dame H3. Donc en fait, s'il n'avait pas le temps. De Dame H3 et de F4, j'ai le temps de refaire mes menaces. D'échec qui est mat. Donc je n'ai pas trop considéré tour F2. D'ailleurs, l'ordinateur finit par être d'accord avec moi. Et j'ai vu que Fou H7 ne marchait pas. Parce que ce n'est pas le bon ordre de coup. En fait. Bien sûr, il ne va pas venir là. Parce que c'est mat. Donc il vient là. Et à ce moment-là, là, j'ai remarqué que tour F7 ne marchait pas. Parce que voilà. Mon cavalier n'est plus bien défendu. Le fou est parti. Ceci, je peux encore m'en ressortir en jouant ça. Apparemment. Non, mais ce n'est plus aussi bien. Je vais défendre. Donc c'est pour ça qu'il faut jouer, comme j'ai fait tour F7 tout de suite. Là, je suis content, j'ai bien calculé. J'étais prêt à jouer ça, puis j'ai remarqué qu'il y avait un problème. Alors que ça, ça marchait mieux dans cet ordre-là. Parce que là, on menace. On défend toujours notre fou. Notre cavalier, pardon. Mais on menace mat en 1. Donc il faut bien qu'il fasse quelque chose. Et donc, comme il n'a rien fait. On menace pas mat en 3, le mat qu'il y a eu, en fait. Et comme il n'a pas répondu à la menace, je l'ai fait. Et qu'est-ce qu'il aurait dû jouer ? Il aurait dû jouer G6. Ah, un tour G1, je ne sais pas si j'aurais trouvé, c'est beau comme coup. C'est très très beau. Comment il s'en sort ? Il sacrifie deux qualités. Mais même avec ça. Ah oui, pour prendre la tour encore. Toujours la même histoire. Mais il récupère un fou à la fin de l'opération. C'est compliqué, hein ? Ouais, je suis content. J'ai réussi à le battre, en tout cas. Il était meilleur que lui en tactique. Ça fait plaisir, pour une fois. Contre un 2113. Et apparemment, on avait déjà joué ensemble. Si je regarde les parties précédentes. Il y a deux mois. J'ai fait blanc. On a sûrement joué la même chose, alors. Ouais, il a joué le même système de triangle. Il a joué exactement le même coup. Ah non, là, il a joué cavalier 4. J'ai changé. Ah, là, je n'ai pas vu le sympathique qui allait prendre D5. Parce que le fou, là-haut, n'est pas protégé. Donc, ça s'est continué comme ça. J'ai fait exactement la même structure. C'est le truc classique. Mais j'étais moins sûr que maintenant. Parce que moi, j'ai mis mon tour là. Non, ce n'est pas ça. En fait, c'est F3, E4, le plan normal. Mais bien sûr, je ne peux pas jouer F3 parce que je perds E3. C'est pour ça, sûrement, que j'ai mis ma tour là, d'abord. Après, je me suis laissé écraser par ses pions. Et j'ai donné ma dame. On dirait que c'est une erreur de souris, je pense. J'avais peut-être envie de la mettre là, puis je me l'ai donné. Puis j'ai abandonné. Mais j'étais déjà très très mal. Et l'autre, 10 plus 3, c'est la même cadence qu'aujourd'hui. Ah non, non, d'accord. C'est leur nouvelle façon de noter les parties. En fait, la troisième colonne ici, on ne voit pas très bien, mais c'est écrit en légèrement plus gros. C'est le score de la soirée. Et dans l'encadré, là, l'encadré, là, ça représente aujourd'hui. Alors qu'en dehors de l'encadré, c'est les parties des autres jours. Donc si on avait joué plusieurs parties, ce serait plus facile à comprendre. Si on avait joué plusieurs parties de suite le même jour. Donc c'était bien que la deuxième fois qu'on jouait. Ok. Par contre, il y avait un truc encore que je voulais regarder. C'était le moment où je vous ai parlé d'un piège. Qu'on a failli avoir. Ici, s'il avait joué cavalier B. Je vais enlever le moteur. Cavalier BD7. Je pense pouvoir prendre le pion ici. A cause de ça. La dame est enfermée. Et si ça fait ça, il perd la dame. Et moi qui réussissais à enfermer la mienne. Bah non, elle peut revenir sur la colonne. Donc on va voir ce que D-Lord dit. Ah non, bah je me suis trompée, parce que par moment c'est le meilleur coup. Pourquoi ça ne gagne pas un pion, ça ? Est-ce qu'il y a un moyen de contre-attaquer ma dame ? De faire l'échec intermédiaire ? Ah, il y a au moins un échec. Ah, je me serais fait avoir, c'est sûr. Il y avait un échec intermédiaire qui lui donne une case de fuite à sa dame. Donc ça ne marche pas. J'ai perdu un cavalier dans l'opération. Et donc ce piège, comment il marche ? Dans la version que je connais. Je recommence au début. On va essayer de jouer le gambi. Dame refusée, variante d'échange. Super classique. Fou, il y a 3, roc. C'est tour C1. L'ordre des coups n'a pas tellement d'importance. Et là, il se replie en F4 au lieu de H4 pour le piéger. Et là, après tous ces coups-là... Je ne sais plus. C'est bien que ça, je l'ai révisé aujourd'hui pourtant. Ça paraissait super clair. Dans ma tête. De toute façon, là, il y a la même blague. On va peut-être roquer d'abord. Ouais, c'est ça. Je gagne un pion. Le mieux qu'il puisse faire, c'est ça et ça. Par exemple. Cette fois-ci, il ne peut pas reprendre. Parce que c'est ce que je vous ai montré. Mais il n'y a plus d'échec intermédiaire. Il manquait juste un coup, en fait. Il manquait juste le roc. Ça, il faut que je retienne. Si jamais je fais ce piège un jour. Ça ne m'est encore jamais arrivé. Mais là, on n'était pas loin. Bon, déjà, ça aurait été plus rapide si mon fou était là. Mais mon but, c'est de jouer le meilleur coup. Ce n'est pas de tenter un piège. Et je pense que fou H4 est légèrement mieux. Même si fou F4 est très bien aussi. Donc, c'était là. Si j'avais joué K, L, B, D7. Disons K, L, F6. Et K, L, B, D7. Là, ça marche. On peut lui tenter une autre variante, oui, c'est vrai. S'il prend, il perd la dame. Et donc, je joue un coup, un autre coup. C'est là qu'il ne peut pas jouer le fameux K, L, H5 à cause de ce piège. Toujours la même chose. Et s'il prend comme ça, je prends celui-là entre-temps et je récupère la pièce. Ouais, c'est pas mal. Ok. Bon, on a suffisamment analysé cette partie, je crois. C'était une belle fin. C'est pas juste qu'il a fait une grosse gaffe qu'il a donné le mat. J'étais déjà gagnant, là. Sans sa crise, c'était mauvais. Il y a des moments où il avait des façons de récupérer le matériel, mais sans être gagnant. Il les a ratés et après, j'ai repris un avantage. Donc, ouais. Je suis plutôt content. 2113. Peut-être qu'on va finir par retourner à 2000, un de ces jours. A bientôt, salut.